bonjour à tous voilà on est dimanche matin à quelques heures des départs de Paris-Roubaix je dormais avec Sébastien qui s'habille il est 7h30 et regardez ce qui nous fait plaisir ce matin c'est d'ouvrir la fenêtre et de voir le soleil magnifique journée que ça lance c'est toujours très important on a toujours un peu le temps pour passer nos coups de fil le matin et maintenant on a presque une demi-heure dans le lit et c'est un peu de repos, digestion, un peu d'étirements vite fait, Séb réétudie encore le parcours, regardez avec la carte voilà allez à tout à l'heure dans le bus et voici la radio avec laquelle on est connecté avec les équipiers et les directeurs sportifs c'est la partie qu'on met dans l'oreille et ça c'est le micro et voilà quand tout est connecté je le mets là, facile à parler voici l'état de mon vélo après la course, regardez je n'ai subi aucune crevaison, aucune chute mais regardez quand même dans l'état qu'il est très sale non mais voilà Paris-Roubaix est terminé je suis heureux d'être à Sainte-Douche qui est toujours une récompense pour les anciens vainqueurs donc c'est la première fois pour moi que j'arrive ici et voilà c'était à Paris-Roubaix très dur je pense que j'arrivais pour la 15e place mais j'étais cuit pour le sprint et je pense que j'ai créé 20-25 par là bon bon résultat mais je tenais le maximum et voilà ça restait beau Paris-Roubaix c'était incroyable avec l'échappée le premier groupe où on était avec pas mal de coureurs et puis après c'était compliqué de comprendre la course parce qu'il y avait vraiment des groupes partout et j'ai essayé d'être au mieux mais à un moment donné quand Van Aert a accéléré dans un des secteurs je n'ai pas pu suivre et après c'était compliqué ouais j'ai fait 5 Paris-Roubaix, je n'ai pas eu une crevaison, pas une chute donc voilà je m'en sens bien c'est des bonnes statistiques on va dire mais voilà après je pense qu'il faut un peu de technique aussi et bon quand j'étais plus jeune j'ai fait un peu de cyclocross je pense que c'est des réflexes qui restent Sous-titrage FR ?